Patrick Légeron, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, vous êtes fondateur du cabinet Stimulus. Vous êtes surtout l'un des pionniers français sur la question du stress professionnel. Fin 2015, vous avez publié Le stress au travail, un enjeu de santé aux éditions Odile Jacob, qui est une réédition d'un premier livre paru il y a 15 ans. Oui, et vous imaginez bien qu'en 15 ans, beaucoup de choses ont changé dans ce domaine. Alors, vous faites le constat sur la situation actuelle en matière de stress, et c'est d'autant plus important qu'à en croire la Commission européenne, la France est en retard en matière de lutte contre le stress. Oui, tout à fait. Dans les classements de l'Union européenne sur ces questions de prévention du stress au travail et de toutes ses conséquences sur la santé et l'économie d'ailleurs, nous sommes dans la mauvaise moyenne et dans certains domaines de cette prévention, nous sommes même dans les trois derniers, ce qui est quand même inquiétant pour un pays comme la France. Pourtant, on entend beaucoup parler en ce moment de stress, de burn-out. Est-ce que ça veut dire que la France est en train de rattraper son retard, qu'il y a une prise de conscience ? Écoutez, en 15 ans, je vais dire, il y a eu beaucoup de changements et peu de changements. Beaucoup de changements parce qu'évidemment, on en parle. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui ne s'est pas emparée de ce sujet. Dans les CHCT, les partenaires sociaux, le gouvernement agit, enfin essaye d'agir. Les médias, évidemment, relaient régulièrement tous les suicides, les épuisements, les burn-out. Ça, c'est le changement. Mais finalement, les gens semblent tout aussi stressés au travail. Et quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises, on s'aperçoit que les actions sont souvent des faux semblants et que finalement, les gens ne vont pas forcément beaucoup mieux au travail. Mais alors, comment expliquer cette difficulté à appréhender cette question ? Est-ce que ça vient d'une difficulté à distinguer ce qu'on pourrait appeler un bon et un mauvais stress ? Un bon stress facteur de motivation et de performance. Vous savez, pour les spécialistes, les notions de bon et mauvais stress sont constatables. C'est le même stress qui opère. C'est-à-dire, chaque fois que nous sommes dans une situation un peu difficile, je vous fais presque un cours sur le stress, notre organisme réagit. Non seulement au niveau du corps, il y a des substances chimiques, l'adrénaline, mais au niveau de nos émotions, de notre psychologie. Et à la base, c'est bon. Le stress est bon puisqu'il permet de nous adapter à une contrainte. Le problème, c'est que lorsque la dose devient trop importante, lorsque ce stress devient dans son intensité trop fort, mais dans sa chronicité, eh bien, à ce moment-là, les conséquences deviennent dramatiques, à la fois physiques, mais à la fois aussi psychologiques. Est-ce que vous pensez que la culture française d'entreprise favorise le stress ? La culture française, oui. Il y a des grandes spécificités à la France. D'abord, historiquement, la France est intéressée très tardivement à ces problèmes. C'est à partir de 2007-2008 des suicides qu'on observait dans le monde du travail que la France a commencé à s'interroger, alors qu'au Danemark, c'est dès 1977 que les partenaires sociaux signaient des accords. En plus, c'est de manière extrêmement dramatique. Les suicides, auparavant le harcèlement moral, maintenant le burn-out. Dans les pays d'Europe du Nord, c'est la question du bien-être au travail, de gens psychologiquement bien et de son impact au niveau de la performance économique que ces thèmes ont été abordés. Donc vous voyez, tardivement et négativement, ça c'est un petit peu ce qui s'est passé en France. Alors quelles sont les stratégies à mettre en place pour faire reculer le stress dans les entreprises ? D'abord, il faut sortir du déni. Il faut que les entreprises, et quelques-unes le font, considèrent que nous sommes face à des enjeux stratégiques pour les entreprises. Ce ne sont pas des enjeux mineurs, ce sont des enjeux stratégiques, d'en faire une vraie stratégie impliquant le dirigeant. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est agir à tout niveau. Il faut agir au niveau de l'organisation du travail, c'est-à-dire arrêter de multiplier ces organisations qui sont presque post-telleriennes, c'est-à-dire à des gens qui font des tâches répétitives, et même pour des cadres sup' on voit des tâches répétitives, donner de l'autonomie. Il faut modifier le management. Nous avons un des pires management, je n'accuse pas les managers, j'accuse leur non-formation dans les écoles dites de management à gérer de l'humain. On en revient à la culture française quelque part. On revient à la culture française, il y a un management à la française qui n'existe pas dans d'autres pays, et il faut aussi que les individus, j'allais dire, se protègent, c'est-à-dire développent des stratégies de résilience, de protection vis-à-vis du stress, comme par exemple ne pas avoir comme investissement le seul travail. Il faut également s'intéresser à d'autres choses dans la vie. Il faut aussi avoir une hygiène à la fois du corps et du psychi, c'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée, pratiquer des hobbies qui vous intéressent, etc. En fait, il y a beaucoup de solutions qui, mises en marche, mises en action, permettent de réduire le stress, comme le font certains pays étrangers, particulièrement l'Europe du Nord que j'ai déjà cité, qui sont vraiment des exemples dans le domaine. On parle beaucoup en ce moment de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. D'abord, qu'en pensez-vous ? Et puis, deuxièmement, est-ce que vous avez le sentiment que si effectivement c'était inscrit dans la loi, ça pourrait faire bouger les lignes ? Écoutez, le burn-out interroge beaucoup le corps médical et l'Académie de médecine vient récemment de sortir un rapport parce que le burn-out ne figure dans aucune classification de pathologie mentale. Oui, il n'est pas caractérisé médicalement. Ce n'est pas un diagnostic médical, c'est ce qu'a rappelé les autorités de santé. Ce n'est pas un diagnostic médical, mais c'est quand même une réalité. Les psychiatres, les médecins du travail et les médecins généralistes voient des gens complètement détruits psychologiquement à cause du travail. Et bien entendu, il est nécessaire de s'interroger sur le rôle que joue l'entreprise et également la responsabilité qu'elle a à prendre en charge financièrement. Le pôleur doit être le payeur suivant un principe bien acquis alors qu'on sait très bien aujourd'hui que la grande majorité de ces gens qui craquent au travail, les frais qu'ils occasionnent à la collectivité, c'est-à-dire les arrêts de travail, les indemnités, les prises en charge thérapeutiques, etc., sont financées par la collectivité. Donc, c'est une très bonne idée d'instituer une reconnaissance en tant que maladie professionnelle, mais sans doute pas par le biais du concept du burn-out, davantage par le biais de dépression liée au travail, troubles anxieux liés au travail, etc. Merci beaucoup Patrick Légeron pour ces explications. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le stress au travail est un enjeu de santé. Vos éditions Audit Jacob. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada